Sikoutimi, c'est une petite ville perdue au fin fond du Québec. Il y a la Wi-Fi, les gens parlent français et pourtant, le dépaysement est total. J'arrive, je suis actuellement au 29. Alors, si tu te demandes ce que tu pourrais bien faire dans cette région où il fait moins 30 degrés l'hiver et où tu ne te nourris que de poutine et de bière, laisse-moi te donner 5 bonnes raisons de venir ici. On est bien loin des buildings de la Défense. Le CAC, c'est des grands espaces, une cafétéria et même une BU avec de la place. T'as une grande salle de sport aussi, histoire d'éliminer les bières du bistrot, le bar juste à côté du campus. Bon, et le gros avantage, c'est que tu peux pas mal t'arranger avec tes horaires pour profiter un max de s'aguener à côté de tes cours. Et ça, c'est vraiment pratique, parce que les paysages québécois sont la deuxième raison qui te fera venir à Chicoutimi. D'ailleurs, pas besoin de voix off, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. On a ensuite les activités. Entre les randos, le kayak, le patin, le ski, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer et surtout, tu verras, le temps passe beaucoup trop vite. Les rencontres sont la quatrième raison. Tu vas vite t'attacher aux Québécois et leur accent, mais surtout, le CAC te permettra de te faire plein de copains avec qui tu pourras continuer d'explorer cette merveilleuse région et voyager. Les voyages sont d'ailleurs la dernière raison qui te fera venir ici. Un semestre à Chicoutimi sera l'occasion de découvrir le reste du Canada et même les Etats-Unis. Bref, tu l'auras compris, Chicoutimi, c'était une expérience inattendue, unique et magique que je ne suis vraiment pas prête d'oublier. Et si t'hésite encore, passe-nous voir sur notre page Insta, on y partage toutes nos aventures.